Bonjour, je suis Raymond Ney, le directeur de l'association des chiens guides du Grand Est à Voipy. Alors comme chaque année, c'est l'événement de l'automne, c'est vos portes ouvertes ? Oui, c'est le grand événement de l'automne et de l'année aussi, en termes de communication, puisque c'est notre journée porte ouverte nationale. Toutes les écoles de la Fédération ouvrent leurs portes ce dimanche-là, comme chaque année. Alors comment va s'articuler cette journée ? Après les discours inauguraux, nous présenterons les nouvelles équipes formées depuis la dernière porte ouverte, donc une dizaine de personnes avec leurs chiens. Et ensuite, on enchaînera sur toute la journée les visites, bien sûr les visites du site, les visites du chenil, les démonstrations de chiens en éducation, de chiens guides expérimentés, et de jeunes chiots, donc les petits chiots aussi vont faire des choses. Et puis, il y aura un certain nombre d'animations tout au long de la journée, en particulier des découvertes sensorielles, où les gens pourront se mettre sous bandeau et découvrir un peu les sensations d'une personne malvoyante ou non-voyante, pour découvrir les objets de la vie visuelle, faire des petits trajets en technique de guide ou avec un chien mécanique. On a un petit chien sur roulette, où ils pourront également découvrir un peu les sensations des personnes qui se déplacent avec un chien. On aura également une exposition de matériel base vision, donc pour les personnes atteintes de DMLA ou d'autres affections qui ont encore un petit potentiel de vue, des loupes, loupes classiques, vidéoloupes, loupes électroniques, télé à grandisseurs, machines à lire. Donc c'est un opticien de Jutz qui viendra exposer son matériel, et les gens pourront découvrir ce matériel, le tester, voir un peu ce qui leur conviendrait éventuellement pour continuer à lire, à faire leur courrier, à s'informer. C'est un moyen de lancer un appel aux dons, cette journée-là ? Non, pas vraiment. L'objectif de cette journée n'est pas de collecter des fonds. Bien sûr, si les gens veulent nous faire des dons, on les acceptera volontiers. L'objectif est surtout de montrer aux donateurs, à nos amis, comment nous fonctionnons, ceux que nous réalisons tout au long de l'année avec leur soutien financier, bien sûr, et aussi de recruter des nouvelles, des nouveaux, non pas des nouveaux donateurs, mais des nouvelles familles d'accueil, des nouveaux bénévoles, puisque ça, c'est un peu aussi pour nous très très important d'avoir une réserve de bénévoles, et surtout de familles d'accueil, puisque régulièrement, nous montons en régime, chaque année, nous accueillons un peu plus de chiens, donc nous avons besoin de plus de familles d'accueil. Donc c'est aussi l'un des grands objectifs de cette journée. Alors, cette journée, il faut réserver pour pouvoir venir découvrir ces animations ? Non, 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 c'est ouvert de 10h à 18h, donc vous venez comme vous êtes, comme dit la publicité. Il y a une restauration sur place, donc on peut manger à midi, il y a des petits stands dans la journée, il y a des stands pour les enfants aussi, un château gonflable, il y aura des crêpes, des gaufres, non, non, il n'y a pas de réservation. Il y aura peut-être certaines animations, un peu de queue, la découverte sensorielle a toujours beaucoup, beaucoup de succès, et bien sûr, les démonstrations. Alors, il y en a une à 14h et une à 16h, ça, c'est les deux grandes démonstrations, et elles durent un peu plus d'une heure chaque fois. Si on est dans le lieu de travail, finalement, des chiens ? Oui, c'est un parcours de simulation qui sert essentiellement à la porte ouverte, mais qui sert aussi aux éducateurs pour faire des petits exercices au démarrage de l'éducation des chiens, et quand les non-voyants sont là en stage de remise, un premier contact, c'est souvent plus rassurant de le faire ici, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de circulation. Ce lieu, c'est une mise en situation courante, mais également, vos chiens vont en ville et visitent différents lieux. Oui, donc la vraie éducation, ça se passe toujours en situation réelle, donc les éducateurs sont en ville, ou même à la campagne, mais ils sont toujours dans des situations réelles. Il y a très peu de situations simulées. De temps en temps, ils nous arrivent de faire des ateliers, vraiment pour démarrer, le tout démarrage de l'éducation du chien, mais ensuite, dès que le chien a compris ce qu'on attend de lui, les situations sont toujours réelles. Alors, ça veut dire aussi que les villes doivent vous écouter, ou que, par exemple, les transports en commun, écoutent un petit peu les remarques que vous pouvez leur faire ? Non, pas forcément. On va dire, aujourd'hui, la reconnaissance légale du chien est bien avancée, donc que le chien soit guide, chien guide, reconnu ou en éducation, ils ont les mêmes droits d'accès à tous les endroits ouverts au public et les transports en commun. Donc, ce n'est plus un problème aujourd'hui pour nos éducateurs d'accéder à tous les lieux ouverts au public. Alors, la facilité, par exemple, nos bus le mettent, est-ce qu'ils sont adaptés, justement, au transport de personnes aveugles ? Bon, on peut en discuter. On peut en discuter, mais on va dire, globalement, oui. Globalement, oui. Et puis, on va dire, l'accessibilité ou l'accès avec le chien est quand même grandement facilité. Donc là, ça ne pose pas réellement de problème. Ce qui ne pose plus de problème, c'est, en fait, la disponibilité des places réservées, qui sont souvent occupées et qui ne sont pas cédées par des personnes valides. Mais sinon, l'accessibilité physique en elle-même, pour une personne aveugle, avec son chien, il n'y a pas de problème. Donc, c'est surtout le citoyen qui est un petit peu incivique, parfois. Voilà, ils sont brutalement atteints de cécité. Ils ne voient pas la personne aveugle ou la personne handicapée qui a besoin de s'asseoir. Ils regardent par la fenêtre. Ils sont très absorbés par le spectacle extérieur. Ils oublient de céder leur place. où ils occupent les places réservées.